Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien de retour sur ma chaîne je cuisine le monde aujourd'hui on va préparer des bourreks qui vient tout droit de turquie c'est comme un gratin et non pas les bourreks roulés mais vraiment comme le gratin avec des pâtes de feuilles filo Salut tout le monde, je vous remercie aujourd'hui, c'est une bourreks, on va les faire à base d'épinards et de fromage de feta et de viande hacha donc pour cette préparation on va avoir besoin d'épinards, de 4 oeufs, de fromage à feta, un oignon, des épices donc sel, poivre et moi j'ai mis un peu de piment de 350 g de viande hachée, un peu d'ail, un verre d'huile végétale un verre de lait, un yaourt nature et des graines de sésame pour décorer, des graines de pavot l'unette, ghan loussfa, ghan loussfa, ghan lourde de le yufka ou lal filo ghan loussfajou, savanic, sabhanic, badel bethat, 1. 1. 2. 2. 5. 5. 6. 7. 7. 8. 9. 11. on va commencer cette préparation alors pour la préparation on va avoir besoin de faire cuire les oignons avec la viande hachée donc je vais faire revenir mes oignons avec un peu de viande hachée une fois que j'ai vu que mes oignons et ma viande hachée a bien cuit on rajoute les épinards et les épices on les fait bien revenir à la poêle jusqu'à cuisson et après on revient pour la préparation du reste une fois qu'on a fait la cuisson de notre viande hachée et les oignons, l'ail et les épices on rajoute les épinards et on se retrouve pour la suite donc voilà les filles une fois qu'on a fait la cuisson de notre viande hachée et épinards oignons voilà ce que ça donne donc ce qui est des oignons est la première fois qu'on a fait la cuisson de ce qui est épique à ce jour donc on laisse bien refroidir pour ne pas je déchirer les feuilles de filhau et on va passer à la préparation de notre liant Alors, je vais avoir besoin d'une 4 égale, pour s'amuser, en ce cas, les 4 égales, je vais l'agreur donner 4 égales, pour les 4 égales. ou les mélanges on se tue le même pas on se étudie et du m' Gate on se tue une bonne forme je ne suis pas on se tue on se tue on se tue On mélange encore et on va rajouter le lait, on mélange le casse d'aliklip et le verre d'huile, on mélange, on continue à mélanger bien jusqu'à ce que tout se mélange entre eux et on va rajouter notre yaourt nature. On mélange tout jusqu'à ce que notre mélange sur le mélange. On mélange dans ma nature. On mélange tout jusqu'à ce qu'il y a. 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 S'il y a. On mélange tout jusqu'à ce qu'il faut. Pour que l'on mélange tout jusqu'à ce qu'il y a, on mélange tout jusqu'à ce qu'il y a. J'ai ajouté ma feta, je vais le manger avec vous pouvez rajouter du pavé, ça donne un peu plus de goût si vous le souhaitez donc voilà j'ai bien mélangé ma feta je posis, je remets mon moule donc un plat à gratin dans lequel je vais verser un peu de mon mélange j'en mets un petit peu au fond du bol au fond du moule j'étale bien pour qu'on puisse en avoir de partout et je commence à poser les feuilles de yurka donc je vais couper en fonction de la taille de la moule et je rajoute encore un petit peu de liant légèrement et on continue comme ça jusqu'à que l'on fasse 6 feuilles de yurka. 6 feuilles de filo à chaque fois. On continue jusqu'à faire 6 feuilles de yurka et on rajoutera la taille. On se retrouve au moment où je vais mettre la farce, donc les filles une fois qu'on a mis les 6 feuilles de yufka et qu'on les a interposées avec le liant On va mettre la farce de viande hachée, d'épinards et de feta avant de mettre 6 de la tabacca de la salle on va mettre la soupe on va mettre la soupe en bas on va mettre la soupe en bas on va faire plusieurs étages si vous avez suffisamment de feuilles de Yufka vous pouvez faire 6 mettre en deux farces ne pas utiliser toute votre farce d'un coup et mettre encore des feuilles c'est de suite comme un millefeuille le choix d'argent déloué après le millefeuille voilà donc à nous aider le lien et je rajoute du lien bien partout et on continue en mettant nos 6 feuilles de Yufka où vous finissez vos feuilles de Yufka où vous faites par étage et on se retrouve après pour finir notre bourrec notre bourrec on va mettre en place et on va mettre en place et on va mettre en place on va mettre en place et on va mettre en place voilà j'ai fini ma préparation enfin ma disposition de mon bourrec donc j'ai coupé en petits carrés enfin en carrés d'équivalent de j'en ai fait quoi ? 3, 6, 9, 12 12 carrés après en fonction de votre de votre moule vous coupez en fonction de votre moule c'est pour faciliter après déjà la pénétration du liquide et puis on va mettre en place en cuisson c'est plus facile maintenant je les ai mis en place j'ai coupé et j'ai coupé c'est pour que j'ai coupé pour que j'ai coupé j'ai coupé j'ai coupé j'ai coupé j'ai coupé et ensuite j'ai coupé gagne chouette de ce gel au pavot donc les filles je vais parsemé de graines de sésame partout et de graines de pavot donc du coup on va la mettre au four à 180 degrés pour une cuisson de 30 à 35 minutes on va se retrouver après pour le résultat final de notre borek voilà les filles donc voilà le borek le résultat final donc comme je vous disais vous avez la farce et les feuilletages de la pâte philo et donc c'est un peu croustillant sur le dessus et moellant à l'intérieur c'est super bon et tout le monde va aimer les enfants et même les grands et ça vous permet de faire manger des épinards aux enfants c'est une bonne ambiance avec le repas dans le jardin les enfants ils s'amusent et ils en profite et puis pour nous c'est aussi agréable de profiter des dernières des derniers moments de soleil. Voilà donc j'espère que je vais vous retrouver dans une autre vidéo et dans un autre pays. Et surtout, bon like !